Coucou les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vais tester deux boutiques vintage de Paris et après je vous montre mes achats. Donc à la fin ça fera un petit haul 100% vintage et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique Alors la première boutique c'était le lapin vintage qui se trouve juste à côté de la fontaine Saint-Michel. A vrai dire j'ai jamais vu la boutique vintage avec la déco comme ça en fait c'est juste c'est superbe parce que en fait c'est un peu comme un terreau dans lapin. En fait il y a plusieurs niveaux au rez-de-chaussée. Il y a pas mal de manteaux vintage. Comme Corée je démarque des années 70 et il y a aussi pas mal d'accessoires et en fait tout descend après. Et tu vois il y a des chaussures comme Chanel Hermès là et la déco aussi super bien travaillé. Franchement j'ai franchement j'ai adoré l'ambiance, la déco et toutes les pièces vraiment l'assortiment c'est irréprochable parce que c'est dans le même style, c'est la même époque au niveau moins en. Donc il y a des chaussures, des gelées ensemble. Après tu descends encore tu vois en escalier. En fait il y a des tableaux, des petites sculptures. C'est tellement mignon en fait. Il y a de la pente partout un peu voilà par-ci par-là. Et en fait le niveau moins 2 donc il y a un peu de déco. Il y a un portant avec des soldes donc c'est trop bien franchement parce que là j'ai trouvé une robe. Je vous montre juste après. Donc sur ce niveau il y a aussi des chemises, des zupes, des robes. Donc franchement sur ce dernier niveau il y a tout. Là il y a aussi des vestes, des manteaux. Il y a aussi quelques portants pour les hommes. En ce qui concerne le style pour le vêtement donc c'est plutôt dans les années 60, 70, 80. Mais franchement on peut intégrer quelques articles dans votre style. Si vous aimez bien du bon vintage. Par exemple moi je l'adore. Bien que mon style c'est pas voilà du vintage des années 60 ou 80. J'adore vraiment intégrer un peu par-ci par-là des petites touches vintage. Et franchement cette butique on peut trouver vraiment des pépites. Je vous la conseille vivement. Même juste pour vous inspirer je vous conseille cette butique en plus. Il y a deux patrones trop trop sympa. On a bien discuté avec mon ami d'achat quand on est allé là-bas. Et d'ailleurs je vous laisse aussi toutes les informations pratiques qu'on débite juste en bas de la vidéo. Ainsi que les insta pour les butiques où c'est possible. Alors maintenant je vous montre ma trouvaille de cette butique lapin vintage. En fait j'ai trouvé sur le portant des sols. De une robe vraiment magnifique. J'ai adoré la façon parce que c'est tellement simple en fait. Et c'est très 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 bon en fait. Quand tu essaies ces trouves. Il y a aussi des froufrous. La longueur je trouve qu'il est idéal pour moi pour la porter en été. La couleur également top. C'est dans les tendances. La couleur comme ça un peu jaune pâle. Il y avait un petit défaut parce qu'en fait il manque un bouton sur la manche. Je ne me souviens plus quelle manche en fait. Bon peu importe de toute façon c'est vraiment c'est rien. Et je pense que je vais mettre une petite ceinture au dessus. Et je vais porter cette robe carrément avec les converse blanc. Je trouve que si je vais porter cette robe avec les escarpins ou avec les ballerines. Je trouve qu'en fait ça va être un peu trop trop féminin. En fait j'aime pas trop quand tu vois que c'est trop dans un tel ou un tel style. J'adore mixer. Donc je vais attendre l'été avec l'impression. Je passe à la deuxième boutique. C'était dans un pop-up store. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors là il y avait plusieurs vendeuses. Donc il y avait plusieurs portants un peu aussi dans les styles 60-70. Et en ce qui concerne les prix c'était très raisonnable parce qu'il y avait aussi des portants avec des vestes pour 30-40 euros. Et il y avait deux bacs à 1 euro et à 5 euros si je ne me trompe pas. Je trouvais deux chemises que j'ai adoré parce qu'une chemise c'est une chemise de cacharène avec des petites fleurs partout qui a des manches bouffantes. Je trouve que la façon ça ressemble tellement à la maison Cléo que j'adore. J'adore des blouses comme ça quand tu vois qu'il y a des manches bouffantes. J'adore aussi les imprimer comme ça. Et également la couleur parce que c'est le jaune pâle. Je trouve qu'avec mes jeans comme ça, ça passe trop bien. Alors la deuxième chemise elle est un peu différente parce que sa façon c'est plutôt plus près de corps. Et en ce qui concerne la couleur c'est un orange où il y a l'ornement qui est assez chargé. Donc je pense qu'avec mes jeans également ça passe. Et surtout je trouve que pour le type de mon visage, la couleur comme ça, ça passe trop bien. Même si je reste quand même en printemps en été assez pâle. Donc je n'arrive pas à me bronzer. Malheureusement je ne peux pas. Bon les amis j'aimerais bien savoir quelle tenue de mon mini haul vous préférez. Donc je vais attendre vos commentaires en bas. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que dans les statistiques de YouTube je vois qu'en fait il y a beaucoup de gens qui me regardent mais qui ne me suivent pas malheureusement. Je serais vraiment très ravie de vous voir et je vous laisse aussi mon stade où je poste régulièrement des postes en français, en russe. Je vous montre ma vie quotidienne, mes looks, mes inspirations. Je vous embrasse bien fort et merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !